C'est le deuxième atelier du réseau qu'on vous propose ce matin. Il donnera largement la parole à l'Adréal, Pierre Dumont et Bettina Brunet qui sont là pour une présentation de la loi 3DS et de ses incidences sur la réforme des attributions. Bien sûr, toujours avec le concours de Fanny Léné-Daniel qui sera co-animatrice de cet atelier. Juste pour redire aussi que ces rencontres sont partagées, elles sont préparées par un comité de pilotage. Je le redis à chaque fois, ce comité de pilotage, parce que c'est important, il est composé de l'Adréal, de l'USH Centre-Val-de-Loire, de Ville au Carré, et puis de représentants de bailleurs sociaux, avec Richard Larouco et Ricardo Ferreira qui sont très présents à nos côtés, de représentants également des collectivités, avec Rémi Trocmé et Sylvain Naudet, et puis avec la présence d'actions logements-services. Donc, je les remercie vraiment toutes et tous pour cet investissement qui nous permet de préparer ces rencontres ou ces ateliers et d'être aussi précisément que possible connectés à vos propres interrogations, états d'avancement aussi de vos réflexions dans notre région. Voilà, je ne vais pas en dire plus, je vais donner la parole tout de suite, on est 30 participants, donc c'est parfait. Je vais donner la parole tout de suite à Bettina et à Pierre pour ouvrir véritablement cet atelier sur la loi 3DS. Bonjour à toutes et tous, j'espère que la qualité du son sera correcte pendant toute la durée de l'atelier. Donc, Bettina Brunet, en charge du suivi des politiques HLM au sein de l'Adréal et puis chef de l'unité politique du logement. C'est donc moi qui vais vous faire le déroulé d'une quinzaine de diapos sur les principales incidences de la loi 3DS sur la réforme des attributions. Et on essaiera autant que possible avec Pierre qui est à mes côtés d'apporter des éléments de réponse et d'échanger avec vous sur toutes les questions qui se posent. On a aussi sous les yeux les questions qui avaient pu être adressées dans le cadre du bulletin d'inscription. Et puis, n'hésitez pas, avec l'aide de la main levée, à vous faire connaître pour interagir au fur et à mesure. Et comme le disait Marie-Noël, il y a également Fanny qui nous appuiera dans l'animation pour que ce soit un vrai temps d'échange. Donc, merci. Merci, Eglantine, si on peut afficher le diaporama. Voilà, on peut tout de suite aller, je pense, à la troisième diapo qui porte sur le calendrier. Voilà, merci. J'espère que ça s'affiche bien chez vous. Donc, il y a à peu près quatre parties dans ce diaporama et la première est consacrée aux questions de calendrier. Vous le saviez, la loi 3DS avait notamment pour objectif d'acter le report d'échéance pour les deux gros chantiers qui contribuent à la réforme des attributions, à savoir la cotation de la demande, des demandes de logements sociaux et le passage à la gestion en flux. Donc, la loi 3DS a bien acté ces reports. Voilà, donc, jusqu'au, pour les systèmes de cotation que les EPCI de la réforme dans notre région, il y en a 19, se dotent d'un système de cotation, jusqu'au 31 décembre 2023. Et pour ce qui est du passage à la gestion en flux des droits de réservation de logements sociaux, jusqu'au 24 novembre 2023. Donc, on voit que ça fait environ 18 mois devant nous. Alors, ce que je vous propose, c'est de tout de suite passer à la diapo d'après pour commenter un tout petit peu le sujet cotation de la demande. On a la carte régionale à vous présenter. Alors, c'est toujours la photographie de la carte des éléments au 31 décembre 2021, avec à gauche un petit pavé qui vous permet de voir les évolutions depuis le 1er janvier 2022, donc à peu près sur six mois. Dans les départements du Cher, de l'Eure-et-Loire, de l'Indre et du Loire-et-Cher, il n'y a rien de spécifique à signaler, en tout cas dans notre légende, après avoir fait un tour des dettes pépés de la région récemment. Dans l'Indre et Loire, on voulait vous signaler que sur les trois EPCI, à savoir Tour Métropole Val-de-Loire, Touraine-Est-Vallée et la communauté de communes du Val d'Amboise, il y a une période de paramétrage en cours au sein de l'outil qui est utilisé en Indre et Loire, qui s'appelle ImoWeb. Donc, éventuellement, si des personnes présentes aujourd'hui veulent compléter ce que je dirais, nous avons information qu'au moins sur deux des trois EPCI, il y avait une phase de paramétrage en cours, c'est-à-dire que la grille adoptée a bien été rendue opérante dans l'outil, mais n'est pas encore visible des demandeurs. Et enfin, pour terminer le panorama de la région sur les dispositifs de cotation, par rapport à la carte que vous avez sous les yeux, il y a la communauté de communes du Val-de-Sully dans le Loiret qui a arrêté son projet de dispositif de cotation et rien de nouveau sur les quatre autres EPCI du Loiret. Je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir dans la salle avant que je poursuive sur ce sujet de la cotation. Oui, sur les EPCI éventuellement qui sont présents là autour de la table, s'ils veulent juste rapidement nous dire un peu si, en effet, ils confirment ce que Bettina vient de dire par rapport à l'avancée de leur territoire. Oui, Romain Edelin pour Tour métropole Val-de-Loire. Donc, je confirme qu'on est en phase test, et ce, jusqu'à fin septembre, du coup, on va prolonger d'un mois notre phase test avec l'objectif aussi de lancer un plan de communication pour début octobre. Donc, on travaille dans le cadre des instances, effectivement, notre fichier partagé de la demande locative sociale sur des outils de communication sur la cotation, notamment avec la refonte de notre flyer et la mise en place d'une foire aux questions sur le site de Mande Logement 37. Voilà. OK. Pour Chartres-Métropole, je confirme qu'effectivement, on a arrêté le projet. On espère de passer à la dernière phase tout début de l'année 2023. OK. Bonjour, Sylvain Nodé. La cotation a été délibérée au mois d'octobre l'an dernier. On n'est pas, non pas en phase test, mais une espèce de phase test, mais en tout cas à l'échelle réelle, c'est-à-dire que la cotation est en place, la communication est en place, et on a, la semaine prochaine, une au moins deuxième réunion de... comment dire, de l'ensemble des partenaires pour regarder comment est-ce que bailleurs, communes et ensemble des réservataires s'approprient la cotation et comment est-ce que le demandeur s'approprie cette cotation. très bien. Merci pour cette éclairage. On voit que ça avance quand même dans un certain nombre de PCI, tous ne sont pas là pour s'exprimer, mais c'est vrai que ça nous donne peut-être aussi des perspectives pour début 2023, partager ces avancées. Voilà, à voir. On continue peut-être sur... Oui, je profite pour relayer... Je ne le vois plus à l'écran, mais c'était le PCI Touraine-Est-Vallée qui confirmait en être là. Tout à fait. Voilà. Je propose à Eglantine de revenir sur la diapo d'avant pour que je puisse juste vous préciser quelques mots sur le passage à la gestion en flux. Merci. Donc, pour vous préciser, voilà le report 24 novembre 2023 sur ce chantier-là et préciser que la loi 3DS a ajouté le fait que sont également désormais exclus de la gestion en flux les logements qui sont destinés au personnel des établissements publics de santé, au même titre que les logements consacrés aux services qui relèvent de la défense nationale et de la sécurité intérieure. Donc, ce sont des logements supplémentaires qui peuvent être retirés de l'assiette du flux. Ensuite, pour vous faire quelques précisions sur la région. Donc, à ce jour, côté État, il n'y a pas de convention qui soit signée en flux. Cependant, le chantier avance. Donc, on peut vous faire un état des lieux à fin juin des avancées les plus significatives. Alors, premièrement, c'est dans l'Indre où la DETS 36 a pu échanger, discuter avec Val Touraine Habitat qui a son siège en Indre-et-Loire et avec les deux organismes qui ont leur siège dans l'Indre, Scalice et au PAC 36, avec lesquels, à notre connaissance, il y a eu, courant juin ou juillet, là, dans les semaines à venir, des réunions pour commencer à préciser davantage le contenu de la convention de réservation. Donc, voilà pour ce département. Si quelqu'un pour la DETS 36 a envie de s'exprimer, il ne faut pas hésiter. Et je vous fais part aussi du fait qu'en Indre-et-Loire, dans le 37, il y a eu une réunion également tout récemment, il y a moins de dix jours, sur ces sujets-là, organisés par la préfète de département d'Indre-et-Loire avec la présence de tous les organismes HLM de ce département et, également, un jalonnage pour des travaux à compter de la rentrée pour avancer sur le contenu des conventions de réservation État-Bailleur dans ce département. Et donc, après, les quatre autres départements de la région pourront compléter, s'il y a des personnes qui sont là. Mais, voilà, les deux premiers départements sur lesquels les conventions État-Bailleur ont avancé le plus à l'issue de ce premier semestre, c'est le 36 et le 37. Et il sera vraiment intéressant de pouvoir refaire ensemble dans le cadre de notre réseau un point d'avancement à la fin de l'année parce qu'entre septembre et décembre, il y aura très probablement des avancées. Tout à fait. Alors, c'est vrai que là, Bettina, tu parles des conventions État et c'est vrai que dans certains, certains EPCI ont aussi engagé des travaux à l'échelle de leur territoire. En tout cas, des travaux pour échanger entre les différents acteurs sur les enjeux de la gestion en flux et pouvoir aussi définir des orientations pour ces nouvelles conventions assignées. Et voilà, on n'a pas une vision exhaustive de ce qui se passe sur le territoire, mais au moins sur certains EPCI, notamment Tours, Orléans et Rémi pourra le confirmer peut-être sur Chartres. Il y a déjà eu aussi des réunions à l'échelle EPCI, on l'avait évoqué lors du dernier atelier, pour pouvoir partager au moins à minima les diagnostics sur ce que sont ces réservations dans les territoires et essayer de mesurer ensemble les enjeux. Donc ça, ça sera aussi des chantiers qui vont se poursuivre à l'automne. Je ne sais pas si quelqu'un veut aussi s'exprimer sur le sujet, mais c'est aussi bien sûr tout l'enjeu de ces nouvelles conventions, d'être conforme avec les enjeux de la réforme des attributions sur les territoires. Peut-être juste concernant, Bettina, les établissements publics de santé, est-ce qu'on attend une définition précise de ce qui est entendu derrière ou quelque part on entend derrière les hôpitaux par rapport aux réservations, à cette nouvelle exclusion des réservations à prendre en compte pour la gestion en flux ? Est-ce que là-dessus, on attend un texte pour nous préciser ce qu'on entend par l'établissement public de santé ou faut-il l'entendre déjà comme finalement les réservations des hôpitaux ? Je pense qu'à ma connaissance, on n'attend pas de nouveaux textes qui précisent ces nouveaux logements à exclure du flux, mais je vais dans ton sens, pour moi, c'est effectivement, a priori, les logements qui sont aujourd'hui réservés en stock essentiellement pour nos deux CHR. Et d'ailleurs, je ne suis même pas sûr, mais là, c'est peut-être les représentants de Tours et Orléans qui pourraient nous dire s'il y a effectivement aujourd'hui, sur ces deux territoires-là, effectivement des logements réservés dans le parc des organismes HLM. Alors, ce n'est pas impossible, mais nous, on avait, alors qui date un petit peu, j'ai eu au moins un contact assez ancien avec l'ARS et sa délégation du Loiret il y a quelque temps qui nous disait qu'à leur connaissance, il n'y en avait pas. Et je pense que ça vise plutôt, en particulier l'Ile-de-France, cette disposition-là, elle va certainement trouver matière beaucoup plus à s'appliquer en Ile-de-France que dans la région, sous réserve de ce que peuvent témoigner aujourd'hui les représentants, par exemple, dans l'Ile-de-Tour. Pour Orléans-Métropole, Sylvain Nodé, je n'ai pas connaissance de logements spécialement réservés pour les professionnels de santé. Moi, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais en tout cas, je n'en ai jamais montré. Moi, sur Orléans, ce que j'avais entendu dire, c'est que l'hôpital avait ses propres, avait des logements, mais qu'il gérait en direct, qui n'était pas réservé dans le parc des bailleurs. Bonjour, Laurence Daté, Val Touré Navita. nous, sur notre parc, on en a une soixantaine de réservés pour les hôpitaux. D'accord. Est-ce qu'elles ont le même sort ? Est-ce que ces logements réservés on leur donne le même sort ? Donc, je pense que nous, on va noter la question et puis voir comment on peut l'approfondir. tout à fait. Ça peut être intéressant, en effet, d'avoir la réponse si on peut le mettre dans le compte-rendu, même si on peut imaginer que peut-être c'est quelque chose qui pourrait être discuté justement dans le cadre de ces réunions partenariales à l'échelle territoriale par rapport à l'enjeu que ça représente, puisque derrière, on voit bien l'enjeu qui est de ne pas bouleverser justement ces acquis qui permettent aux travailleurs clés ou aux travailleurs essentiels d'avoir des logements sur les territoires. Donc, à voir si en effet il y a des précisions juridiques et la souplesse éventuelle qui pourrait être laissée au territoire pour déterminer ce qu'on met derrière ça par rapport à l'esprit de la loi qui est bien de pouvoir s'assurer que ces personnels essentiels ou ces travailleurs clés puissent être logés sur les territoires. On pourra indiquer ça dans notre compte-rendu de séance ? Pani ? Oui ? Bonjour, c'est Hubert. Excusez-moi, bonjour à tous. Je suis en voiture, donc je ne sais pas, mais je viens de me connecter et je vous entends sur ce sujet-là. On a un sujet dans lequel Action Logement est concerné pour les différents professionnels de santé, salariés de structure privée, comme le disait Pierre, que ce soit d'ailleurs des cliniques ou des maisons de retraite. la majorité cotise à Action Logement et donc les salariés sont pris en compte comme effectivement salariés prioritaires sur les réservations d'Action Logement. Donc, il faudra que l'on puisse bien définir le périmètre, comme ça l'a été dit, de façon à ce que, quelque part, ça ne vienne pas amputer l'offre de logement global qui puisse être proposée aux différents réservataires pour la partie qui serait déjà concernée via Action Logement. Très bien. Donc, on note un besoin de clarification là-dessus. Et puis, c'est cohérent aussi avec une observation dans le tchat qui, je crois, vient de l'OGM qui nous signale qu'ils n'ont pas de réservation pour le CHR d'Orléans sur le patrimoine, mais que le CHR leur transmet régulièrement des demandes de logements sociaux du personnel pour qu'on étudie leur dossier. Donc, quelque part, à un moment, ça pose bien la question d'une sorte d'éligibilité de ces personnels peut-être à certains contingents. Donc là, Hubert a parlé de celui d'Action Logement. À un moment, si on a affaire, par exemple, à des personnels civils de l'État, ils seront aussi éligibles aux contingents préfectoraux, à priori. Ça peut être ça. Et ça va aussi, cette question, elle sera peut-être en effet à voir avec une autre disposition de la loi 3DS sur laquelle Béthina reviendra peut-être, pas peut-être, va revenir tout à l'heure, qui est la définition d'objectifs pour les travailleurs essentiels qui doivent être définis dans la CIA. Donc, on voit bien qu'il y a une articulation à trouver entre ces objectifs pour les travailleurs essentiels dans lesquels on pourrait intégrer bien sûr les personnels de santé, des maisons de retraite ou autres, enfin à définir en tout cas, et cette question de la gestion, enfin l'articuler en tout cas avec la gestion des contingents. Donc, on va s'attacher à vous apporter les éclairages en tout cas dont on dispose dans le compte-rendu. On continue là de notre présentation ? On peut continuer s'il n'y a pas d'autres questions, sinon vous les faites parvenir au fil de l'eau. Donc, on peut passer au second, voilà, la seconde partie des apports de la loi 3DS sur la réforme des attributions en lien avec l'élaboration et le contenu des conventions intercommunales d'attribution, les CIA. Alors, la première mesure qu'on vous affiche là concerne, alors, voilà, je l'appelle un peu un coup d'accélération sur la mise en place de la réforme des attributions sur les CIA et elle concerne, en fait, les EPCI de la réforme qui n'ont encore ni installé de CIL ni élaboré de CIA. Donc, je ferai le tour après tout à l'heure sur la carte, mais pour vous préciser cette disposition, en fait, la loi 3DS instaure une nécessaire notification d'objectifs d'attribution pour les EPCI et par les EPCI qui n'ont pas de CIA. En l'absence de CIA, dans un délai de huit mois à compter de la publication de la loi 3DS, donc, du 22 février au 22 octobre, ces EPCI qui sont dans le périmètre de la réforme doivent fixer après consultation des maires les objectifs d'attribution au public prioritaire et à la mixité sociale, aux bailleurs sociaux et aux réservataires sous un délai de quatre mois, ce qui emmène à huit mois plus quatre mois, douze mois, soit avant le 22 février, enfin, au plus tard, au 22 février 2023. La nécessaire notification d'objectifs sur ces EPCI lorsqu'il n'y a pas de CIA et à défaut de notification de ces objectifs ou de CIA, le taux de 25 % d'attribution en dehors des QPV s'applique uniformément à chaque bailleur. Par la suite, les objectifs inscrits dans une CIA se substituent à ces objectifs ou taux. Après, il y a une petite mention qui ne nous concerne pas, comme quoi le délai de huit mois est porté à deux ans pour les EPCI qui entrent dans le périmètre de la réforme des attributions. À compter de la publication de la loi 3DS, nous, on a un périmètre stable d'EPCI, on est à 19 EPCI et il n'y a pas de modification à notre connaissance à venir, ce qui fait que si on passe à la diapo suivante, on peut regarder ce que ça donne pour notre territoire. En fait, on a quand même un bon nombre, quasi, si ce n'est les trois quarts, quasi les deux tiers de SIL installé et de CIA existantes. Mais on a quand même encore, alors sur le département du Cher, la communauté de communes Cœur de France qui est concernée par cette mesure directement, sur le Loir-et-Cher deux EPCI, la communauté de communes du Romor-Antiné et du Monestois et la communauté d'Aglos des territoires Vendemois. Et enfin, en Heure-et-Loire, deux autres EPCI, ce qui fait cinq, finalement, cinq sur dix-neuf dans notre région, la communauté de communes du Perche et la communauté de communes du Grand Châteaudin. Donc là, vous avez en fait sur cette carte deux informations, voire trois. La première, c'est est-ce que la SIL s'est réunie ou non ? Et quand c'est le cas, il y a un contour violet, je ne sais pas si c'est la couleur qui s'affiche sur votre écran, mais c'est le contour violet de l'EPCI qui manifeste que la SIL s'est réunie. Vous avez une évolution de gris à bleu foncé s'il n'y a pas de démarche engagée pour la CIA à bleu foncé si la CIA est signée sur le PCI. Une astérisque rouge si le document cadre sur les attributions a été adoptée. Et enfin, la troisième information, c'est la pastille, la pastille ronde avec des chiffres que vous voyez évoluer et qui devraient tendre au 25 % et donc qui sont le reflet du résultat sur une année civile. Là, c'est pour l'année civile 2021, des attributions en dehors des QPV aux ménages qui relèvent du premier quartile des demandeurs, les ménages les plus modestes. Donc, le chiffre que vous avez à l'intérieur, c'est le pourcentage d'atteinte sur un an et la couleur de cette pastille reflète le fait que le résultat a progressé en vert et stable ou est en baisse par rapport à l'année civile précédente, donc par rapport à l'année civile 2020. Est-ce que cette disposition et puis ce tour d'horizon qu'on avait déjà fait fin mars sur la carte, parce que c'est la même que celle présentée fin mars lors de notre webinaire, appelle des observations ou des réactions ? On peut la traduire, cette disposition, comme une volonté d'accélérer la mise en œuvre de la réforme, c'est-à-dire finalement d'imposer que dans ces EPCI qui, pour des raisons exy-grecs, ne se sont pas mobilisés, en tout cas pas suffisamment, sur ces politiques d'attribution, eh bien, elles ne soient pas finalement dédouanées des objectifs réglementaires et donc de fixer un délai pour que dans ces territoires aussi, on applique et que les acteurs se voient appliquer les mêmes objectifs que dans les EPCI qui, au contraire, justement, ont engagé des travaux et fixé des objectifs d'attribution, que ce soit au public prioritaire ou aux demandeurs du premier quartier. Sur la question des objectifs de premier quartier, peut-être que s'il n'y a pas de réaction, Bettina, tu peux enchaîner justement avec la DISP, je crois que c'est la DISP, c'est dans l'ordre, c'est ça ? Je me disais aussi que ça aurait été logique et on a mis le nouveau critère d'ALLO, mais de toute façon, c'est la diapo juste après. Donc, Téglantine, tu peux passer au 2.2. Donc, voilà, la loi 3DS, l'un de ces ajouts dont on a souhaité vous parler aussi ce matin, c'est l'ajout du nouveau critère dont vous avez entendu parler au motif d'une personne handicapée logée dans un logement inadapté à son handicap pour la reconnaissance du DALLO, précisant que ce nouveau critère ne se substitue pas aux deux autres critères existants en suroccupation ou occupant un logement non décent avec un enfant mineur ou une personne handicapée. Et sur ce sujet-là, la DHUP nous a informé que, vous le savez peut-être, une doctrine était en cours d'élaboration sur des problématiques de définition, la définition de ménage en situation de handicap sur la définition avec les pièces justificatives qui vont avec ce que l'on peut considérer comme étant un ménage relevant étant en situation de handicap et aussi la définition du sujet logement inadapté à la situation de handicap. Donc, il y a au niveau national une concertation bien avancée avec des représentants d'associations de personnes en situation de handicap et donc, il est prévu qu'un certain nombre de choses soient arrêtées dans une doctrine nationale pour permettre localement de pouvoir, on va dire, de manière la plus uniforme possible, pouvoir répondre aux demandes. Concrètement, je ne sais pas si à l'ordre sur les personnes qui sont présentes aujourd'hui, ça, ça pose difficulté ou ça pose question cet ajout de critères ? Sandrine Butel, la DDETS 45, pour dire que, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne disposition d'avoir séparé effectivement ce critère de personnes handicapées parce qu'il était en fait assez complexe de cumuler personnes handicapées avec suroccupation ou occupant un logement non décent. en fait, on observait souvent que la justaposition des deux critères était difficile alors qu'on note qu'il y a quand même beaucoup de personnes handicapées qui sont dans des logements qui ne sont pas adaptées. Donc, pour moi, c'est vraiment un bienfait cette nouvelle disposition. est-ce qu'il y a d'autres remarques ? c'est vrai que ça peut poser la question, les personnes handicapées justement dans un logement inadapté à un handicap étaient reconnues souvent comme des publics prioritaires dans le cadre aussi des accords collectifs lorsqu'il y en a ou dans le cadre des plans départementaux. Donc, ça nécessitera peut-être d'ajuster entre le critère d'allô et ce qu'on considère comme public prioritaire dans le cadre des dispositions du plan pour être cohérent et ou complémentaires pour pouvoir prendre en compte au mieux ces publics handicapés. Là, en l'état actuel, je ne sais pas si ça posera un souci ou si ça nécessitera de remettre un peu sur le métier ces définitions pour les clarifier mais ça peut être en effet un sujet en fonction de la doctrine qui sortira prochainement. J'ajouterais que cela met en lumière le fait que les logements sociaux sont très peu adaptés aux personnes handicapées et qu'en fait dans le 45, je ne sais pas si c'est le cas dans les autres départements, mais dans le 45 en tout cas, on s'aperçoit que si on ne passe pas par un dallo qui rend le dossier prioritaire, les personnes handicapées attendent très longtemps pour avoir un logement adapté. Peut-être pour compléter le propos de Sandrine, cette question d'aide à l'attente pour accéder à un logement social adapté, elle nous a été posée lors de la réunion plénière du CRHH en début de l'année et que ça a donné lieu à des éléments de réponse qui ont été apportés au travers d'un encart dans le compte rendu qui vient effectivement en comparer ces délais d'attente au délai d'attente moyen dans l'ensemble de leur demande et qui confirme un peu ce que dit Sandrine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on constate qu'effectivement les demandeurs en situation de handicap, en tout cas qui remplissent leur CERFA de demande du SNE en signalant leur situation de handicap, elle est un peu plus longue, ce délai moyen d'attente est un petit peu plus long que le demandeur moyen. Alors, cet allongement délai est variable d'un département à un autre, il n'est pas satisfaisant. La seule chose peut-être dont on peut un petit peu satisfaire, c'est que la situation est moins mauvaise dans le centre-ville de Loire qu'elle ne l'est dans le reste de la France une fois qu'on a écarté l'Île-de-France. Donc, il ne faut pas totalement se satisfaire. On voit que dans la région, peut-être, il y a une prise en compte un peu meilleure de ces personnes en situation de handicap qu'elle ne l'est dans les autres régions françaises. Alors, ce travail, il nous a mené aussi à pointer une difficulté dans l'identification des logements adaptés qui, théoriquement, se fait au travers du répertoire du parc locatif social RPLS. On s'est rendu compte que quand on a voulu exploiter ce répertoire-là à nous, on est tombé sur une variable qui était mal renseignée, renseignée pas de manière exhaustive et cette difficulté, on va de nouveau la rencontrer pour mettre en œuvre ce nouveau critère d'Allo puisqu'à un moment, il faudra bien pour reloger de manière urgente les demandeurs qui auraient été reconnus d'Allo selon ce critère-là de pouvoir identifier aisément les logements qui sont adaptés à leur handicap. Donc là, je pense qu'il y a un travail à poursuivre avec les bailleurs sur l'identification de leur parc accessible et peut-être ce qui est encore plus compliqué, accessible en fonction du type de handicap rencontré parce que la définition du handicap elle est donnée par le code de la santé publique mais quand on regarde le code de la santé publique, bien entendu, on est sur une définition très large du handicap. Bien entendu, on pense tout de suite au handicap moteur mais il y a aussi les handicaps sensoriels, il peut y avoir aussi les handicaps psychiatriques et on voit qu'à chaque fois le logement adapté il ne sera pas le même. il y a une main levée. Oui. Bonjour, les résidences de l'organe, il y avait eu une enquête qui avait été menée par l'USH il y a deux ans sur le recensement du patrimoine accessible et adapté au public PMR. Donc, l'enseignement d'ailleurs ont répondu alors je crois que c'était une enquête qui était régionale mais du coup ça avait permis de revoir toutes les bases enfin en tout cas nous concernant je pense que d'ailleurs pareil de recenser en fait l'exhaustivité de notre patrimoine. Voilà. Alors, on avait bien connaissance de cette enquête qui d'ailleurs a été réévocée par Jean-Luc Triolet à cette réunion du plénière du CRHH de début d'année Jean-Luc Triolet expliquant que ça avait été quand même un travail assez lourd pour les bailleurs et qu'il était difficilement envisageable pour eux de la rééditer chaque année. Oui, tout à fait mais c'était une bonne base malgré tout. Et donc nous on s'était dit qu'il y avait pour le coup il y a un outil qui est mis à jour annuellement par les bailleurs qui est RPLS et que donc on s'attendait en consultant RPLS à avoir une vision assez fine et exhaustive de la situation et quand on a consulté RPLS le dernier millésime connu on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Donc moi je ne peux m'appeler que de mes voeux le fait que effectivement vous repartiez de la base de cette enquête faite il y a deux ans pour venir l'exploiter et alimenter RPLS Oui non mais effectivement on s'est aperçu aussi notre côté que nous notre baisse ne reflétait pas la base RPLS ne reflétait pas effectivement la réalité du patrimoine et qu'effectivement il y avait une grosse mise à jour à faire en tout cas nous concernant. Et c'était une enquête qui était très orientée PMR la secrétaire d'Allo il est toute nature d'handicap Oui alors après ça demande aussi une adaptation des outils puisque je ne suis pas spécialiste d'RPLS mais je ne suis pas sûre qu'RPLS offre aujourd'hui la possibilité de qualifier en fait le type d'adaptation réalisée donc ça veut voilà Je confirme ce que tu dis Fanny Comment ? Je confirme ce que tu dis Fanny Non non mais ce qui veut dire que c'est vrai que c'est un bon bah ça le mérite là en effet ce critère au-delà du fait de rechercher à mieux répondre aux besoins de ces ménages de réactiver un sujet qui qu'on traîne un peu depuis un certain moment quand même sur l'identification du parc adapté aux différents handicaps ça fait quand même dans le cas des PLH souvent les EPCI souhaitent s'engagent dans des réflexions dans des travaux pour essayer de mieux connaître ce parc voilà si ce n'est pas fait je pense que l'exercice n'est pas facile on vient de le dire voilà il n'empêche que ça reste un chantier quand même pour demain et encore plus avec cette nouvelle disposition et avec un volet lourd de ce chantier là qui est le travail à faire sur le parc existant aujourd'hui les logements nouveaux qui sont livrés voilà ils respectent un certain nombre de règles en matière d'accessibilité au moins pour les personnes à mobilité réduite mais après il y a tout le volet du parc existant et ça ça demande parfois des travaux et des investissements assez significatifs du côté des bailleurs qui voilà qui à un moment posent la question du financement de ces travaux là avant qu'on ne passe au sujet suivant peut-être j'en rajoute une petite couche parce que Pierre a parlé d'un encart dans le compte-rendu du CRHH de mars et c'est vrai qu'entre mars et aujourd'hui on a vraiment essayé de fouiller pour avoir de la donnée sur le parc en regardant précisément RPLS et c'est vrai que ce sujet des logements accessibles adaptés et non adaptés parce qu'il y a deux variables dans RPLS mais introduit dans l'enquête annuelle que depuis trois ans donc on n'avait déjà que trois années pour essayer un petit peu de regarder l'évolution sur ce sujet là et on s'est rendu compte que c'était probablement pas le reflet de la réalité puisque d'un département à un autre ça donnait des résultats très très disparates et il y avait même un département qui n'était pas du tout renseigné donc voilà pour dire qu'on est face sûrement à une grosse entreprise sur le fait de saisir la réalité logement par logement de son caractère accessible et de son caractère adapté ou inadapté et je vais plus loin en faisant un lien avec les CUS les conventions d'utilité sociale puisque cette année on va en évaluer à mi-parcours 22 dans la région 22 sur 28 parce qu'il y a déjà trois années qui se sont écoulées depuis leur conclusion et il y a un indicateur qui porte sur ce sujet-là et on voit bien qu'on sera assez en attente de ce que les organismes pourraient renseigner de façon chiffrée sur ce sujet parce que RPLS était peu aidant finalement pour pouvoir poser de l'analyse On est rappelé à l'ordre par la maîtresse du temps donc je pense qu'il faut qu'on passe à la diapo suivante On peut passer à la diapo suivante toujours en lien avec élaboration et contenu des CIA vous indiquer que la loi 3DS a intégré de nouveaux objectifs pour certains nouveaux publics cibles à commencer par les travailleurs essentiels dont on parlait tout à l'heure donc la loi 3DS donne au CIA l'obligation de fixer des objectifs d'attribution aux demandeurs de logements sociaux qui exercent une activité professionnelle qui ne peut être assurée en télétravail dans un secteur essentiel pour la continuité de la vie de la nation et la CIL la CIL fixe les modalités de mise en oeuvre de cet objectif selon les besoins locaux donc on voit bien que dans le texte de la loi qui a été adoptée la question de la définition de cette notion de travailleurs essentiels est finalement renvoyée au niveau local chaque CIL pouvant être amené à échanger sur la définition de ce qu'elle considère comme travailleurs essentiels et avant de vous laisser la parole pour d'éventuelles questions réactions la loi 3DS a également enfin non c'est pas la loi 3DS c'est une autre loi du 25 novembre 2021 qui fixe un même objectif au CIA pour les sapeurs pompiers volontaires et là il y a un décret qui est attendu en conseil d'état pour préciser les modalités de mise en oeuvre de ce sujet là alors je précise que pour les travailleurs essentiels je vous ai mis entre parenthèses l'alinéa pour lequel vous êtes censé trouver la mention des travailleurs essentiels dans le CCH depuis la publication de la loi 3DS je ne suis plus si sûre de moi que c'est le dixième alinéa avant la fin parce qu'au final en relisant l'ensemble de mes notes je crois que le dixième alinéa avant la fin de l'article L441-1 c'est celui sur les sapeurs-pompiers et comme c'est un article vraiment très très long dans l'Égypte France je crois que voilà d'ici le compte rendu d'aujourd'hui il faudra que je rectifie quelque chose là-dessus je ne vais pas vérifier mais on le fera on le fera d'accord très bien voilà donc après sur cette notion de travailleur essentiel ben voilà c'est renvoyé aux acteurs locaux et ça paraît ça paraît quand même aussi judicieux il y a un travail quand même vous signalez aussi que sur ça il y a une réflexion qui a été menée par l'INSEE sur ce sujet là en essayant de préciser ce qu'on pouvait entendre par travailleurs clés travailleurs essentiels donc voilà l'idée des travailleurs essentiels c'est plus large que les travailleurs clés ça inclut donc les travailleurs clés donc tout ce qui est relatif à la santé à l'alimentation nettoyage sécurité mais ça inclut aussi les travailleurs qui sont les relais de ces clés donc en termes de logistique de banque ou autre et les services publics du quotidien ce qu'ils appellent les services publics du quotidien donc enseignement petite enfance voilà donc ça pourra aussi alimenter les réflexions des conférences intercommunales du logement pour essayer de fixer ce périmètre un peu plus précisément est-ce que là-dessus il y a des remarques ou des questions sur la mise en œuvre parce que voilà ça veut dire quand même que dans ces CIA voilà il faudra réfléchir à ce qu'on entend par fixer des nouveaux objectifs on a déjà pas mal d'objectifs dans les CIA les objectifs au public prioritaire les objectifs premier quartile et on aura les objectifs travailleurs essentiels donc voilà comment on peut envisager la prise en compte de tous ces différents objectifs et puis aussi l'articulation avec la cotation parce que ça n'aurait pas grand sens non plus à l'échelle des territoires de fixer des objectifs pour ces travailleurs essentiels sans qu'ils soient aussi valorisés on va dire dans le dispositif de cotation locale je pense aussi qu'on va aborder ce sujet des travailleurs essentiels il faut avoir en tête de 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 quoi on parle on parle d'accès au logement social ou de mutation au sein du parc social pour des personnes pour des personnes l'arrivée sur le territoire nécessite le le l'obtention d'un logement social ou pour des personnes dont le maintien sur le territoire nécessite aussi de l'accès l'accès ou de mutation dans le parc social on ne vise pas forcément des gens qui sont déjà sur le territoire qui n'ont pas l'intention d'en partir et qui ont déjà un logement on est bien à traiter des questions d'accès ou de mutation au sein du parc social quand on a dit ça ça restera un petit peu comme le le périmètre des situations de demande de logement social sur lesquelles la CIA doit se fixer des objectifs d'attribution je pense que il y a à la fois une question de comment on qualifie une activité professionnelle qui ne peut être assurée en télétravail dans un secteur essentiel pour la continuité de la vie de la nation je vais y arriver et le lien qu'on fait avec d'autres critères liés à l'accès ou la mutation au sein du parc social est-ce qu'il y a des questions sur ces sujets-là ou des réflexions pardon si pas noder pour aller en métropole une question c'est on dispose de combien de temps pour mettre des carles à CIA c'est l'application immédiate cette disposition si je ne m'amuse super merci ah ben Sylvain il ne fallait pas poser la question oui mais c'est vrai que ça veut dire mais la question est quand même assez juste puisque quand les CIA sont adoptés voilà concrètement ça veut dire ça veut dire quoi qu'il faut la remettre sur le métier ou c'est pour les CIA qui ne sont pas encore élaborés ou à l'occasion du renouvellement des CIA moi je pense que bien entendu dans les territoires où il n'y a pas de CIA il faut qu'elle s'empare de ce sujet-là tout de suite pour les territoires qui en ont déjà une la discussion le débat l'échange doit pouvoir commencer là maintenant sans qu'il y ait un objectif calendaire de révision des CIA pour intégrer ce nouvel objectif on voit déjà que déjà rien que dans l'échange entre nous on n'a pas forcément tout de suite de manière évidente qui vienne à l'esprit la réponse aux différentes questions que ça peut poser donc ça nécessitera je pense un débat échange analyse au sein de la CIL quand on parle de besoins locaux comment on identifie ces besoins locaux comment on quantifie ces besoins locaux tout à fait comment on les qualifie et comment on les quantifie tout à fait ok s'il n'y a pas d'autres remarques là-dessus bon quant au sapeur-pompier bon je pense que c'est vraiment à la marge c'est important bien sûr mais c'est à la marge on continue la présentation oui en tout cas pour la transition sur la notion de travailleurs essentiels je ne sais pas quand on aura notre prochain webinaire ou temps d'échange dans le cadre de notre réseau mais on pourrait échanger s'il y a des premières réflexions déjà locales sur les définitions qu'on pourrait apporter sur tel ou tel EPCI à travailleurs essentiels on pourrait les partager d'ici décembre 2022 alors la disposition suivante de la loi 3DS concerne comme on le disait tout à l'heure avec Fanny un renforcement du suivi de l'objectif des logements attribués aux ménages du premier quartile en dehors des QPV avec cette mesure dont vous avez probablement entendu parler l'obligation introduite par la loi 3DS de reporting pour les bailleurs au préfet ou à la préfète de département sur les attributions en dehors des QPV donc une obligation de reporting semestriel qui est une nouveauté de la loi 3DS qui passe par une information au préfet préfète de département des attributions hors QPV chaque semestre avec des données arrêtées au 30 juin et au 31 décembre et transmises dans un délai de 15 jours un arrêté ministériel donc non encore paru définira les modalités de transmission de ces informations et la loi 3DS précise qu'en cas de manquement du bailler à son objectif d'attribution ou s'il ne transmet pas tout ou partie des données le préfet de département après avoir enjoint le bailleur de l'informer des logements qui se libèrent hors QPV procède aux attributions jusqu'à atteindre de l'objectif assigné au bailleur sur 12 mois et avec une précision ces attributions sont exclues de l'assiette du flux annuel de logements libérés donc voilà on peut le traduire là un peu comme on l'a fait tout à l'heure sur la volonté en fait de renforcer rechercher en tout cas à renforcer cette obligation d'atteinte de l'objectif premier quartier avec un suivi plus rapproché et une disposition aussi en cas de manquement du bailleur à l'atteinte de cet objectif donc sur les modalités aujourd'hui en fait on se dit que ça se fera comme ça peut le faire comme ça se fait aujourd'hui c'est-à-dire via le fichier de la demande qui aujourd'hui est en le SNE est en mesure de renseigner sur l'atteinte de l'objectif premier quartier donc on suppose que ce sera la même chose c'est-à-dire qu'on aura un bilan à fin juin par exemple j'imagine alors je vois une question sur et les pilotes de la réforme les EPCI ne sont pas informés j'allais faire une remarque exactement dans le même sens en me disant alors on le fait nous annuellement dans le cadre de la CIL mais comme dans toutes les CIL et puis en ayant en tête que l'objectif d'attribution est un objectif à l'échelle de la métropole quand je dis à l'échelle de la métropole je ne parle pas à l'échelle territoriale je parle à l'échelle à l'ensemble des bailleurs donc effectivement pour avoir cette donnée à l'échelle de la métropole avec l'ensemble des bailleurs on additionne entre guillemets les données de chaque bailleur mais je ne vois pas en quoi avoir la donnée bailleur par bailleur peut permettre d'avoir une vision quant à l'atteinte des objectifs globaux qu'on s'est fixés tous ensemble étant entendu également quand on connaît la spécificité de certains parcs de bailleurs sociaux on sait que c'est des parcs qui ne sont pas forcément hyper accessibles ou en tout cas accessibles bien moins que d'autres parcs de bailleurs à l'objectif de la CIA C'est peut-être justement pour cette raison que ce reporting semestriel il est bailleur par bailleur puisque dans votre CIA il y a une faculté de moduler l'objectif global de 25% en fonction des bailleurs et en fonction de l'accessibilité de leur part alors là je ne suis pas au sens handicap mais de l'accessibilité de leur part qu'au demandeur du premier quartile après pour répondre à la question de Sophie effectivement la loi 3DS elle n'institue pas le principe de transmission de ce reporting aux OPCI chargés de la réforme mais je pense que rien n'interdit le préfet de communiquer le résultat de ces attributions aux OPCI de son département concerné d'ailleurs peut-être que l'arrêté qui est attendu ou les instructions que nous nous recevons dans le service de l'État sur la mise en ordre de cet arrêté elles nous inciteront ou elles préciseront ce point de communication de chiffres aux OPCI Je crois que là tout le monde en tout cas sur le chat tout le monde est d'accord pour se dire qu'en effet les OPCI pilotes de la réforme ont tout intérêt à être aussi informés de ce suivi on va dire à mi-parcours ou à mi-année et aux deux échelles puisqu'en effet comme vient de l'évoquer Pierre la CIA elle peut moduler cet objectif elle pour des raisons XY par bailleurs au sein de son territoire et donc peut-être qu'on aura des bailleurs qui n'atteindront pas ce taux de 25% mais pour autant dans la CIA leur objectif était fixé à 20% par exemple au regard de leur patrimoine donc ils sont peut-être dans les clous donc c'est vrai qu'il y a un enjeu à bien avoir un suivi par bailleurs et à l'échelle de l'OPCI et de pouvoir aussi se référer aux engagements pris par chacun dans le cadre de la CIA peut-être qu'en effet ça sera précisé dans l'arrêté parce que on voit bien que là ce qui a été ce qui a été indiqué c'est ce que traduit cette disposition c'est vraiment le renforcement d'un suivi après les modalités en effet risque d'être enfin devrait être précisé dans l'arrêté on continue Bettina peut-être sauf s'il y a d'autres questions là-dessus pour pouvoir traiter l'ensemble des points on peut passer à la mesure suivante concourant à l'objectif de mixité sociale des points de la loi qui complètent l'existant avec cette mesure concernant l'identification de résidences à enjeu de mixité sociale donc la loi 3DS a introduit cette notion de définition de résidence à enjeu de mixité sociale avec la possibilité pour la cale ou caléole de refuser une attribution pour ne pas accentuer la fragilité de ces résidences donc ce qui est prévu c'est que la CIA définisse pour chaque bailleur social une liste de résidences à enjeu prioritaire de mixité sociale établie en fonction des conditions d'occupation de ces résidences et que la caléole puisse refuser l'attribution d'un logement à un ménage qui en accentuerait la fragilité en matière d'occupation sociale dans ce cas ce ménage doit se voir proposer le premier logement social vacant adapté à sa situation est situé hors d'une résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale et dans le périmètre de la CIA sur cette disposition un décret en conseil d'état est attendu pour déterminer les critères pour établir la liste des résidences à enjeu de mixité sociale et les critères d'identification des ménages susceptibles d'accentuer cette fragilité donc sur cette avant de laisser place à vos réactions ou questions sur cette disposition là on voit qu'on a un enjeu de travail sur la qualification du parc social important qui est prévu dans le cadre du PPGD et globalement une réflexion à mener une définition à poser à s'est poussée dans un cadre partenarial Oui c'est vrai que peut-être que là on pourra laisser s'exprimer les EPCI sur le travail qui a déjà été réalisé parce qu'on pourrait se dire que cette disposition là elle vient vraiment s'inscrire déjà dans une approche fine de l'occupation du parc social qui est déjà prévue dans le cadre de la réforme puisque dans le cadre des plans partenariaux il est demandé qu'une qualification du parc social donc derrière ce terme de qualification on entend un classement déjà des résidences selon leur niveau de fragilité c'est concrètement ce qui s'est fait dans nombre de territoires avec des critères voilà qui peuvent être un peu différents d'un territoire à un autre mais justement avec l'idée d'avoir déjà cette vision partagée de l'occupation du parc et de sa fragilité pour pouvoir ensuite prendre en compte cette qualification dans les orientations d'attribution qui seront définies sur les territoires voilà avec des objectifs d'attribution qui peuvent être différenciés selon le niveau de fragilité des résidences donc ça c'était déjà dans le cadre de la réforme mais là on a une disposition qui vient compléter on va dire ce cadre-là en apportant enfin reconnaissant comme un motif de refus possible le fait de d'avoir une attribution qui accentuerait la fragilité d'une résidence déjà reconnue comme fragile alors derrière évidemment ça pose la question de qu'est-ce qu'on entend par résidence fragile quels indicateurs on prend en compte pour caractériser cette fragilité et puis d'un autre côté quels critères on prend en compte pour se dire que ce ménage-là il risque justement d'accentuer cette fragilité donc là on attend le décret qui va nous éclairer un peu là-dessus mais on se doute en tout cas que ça sera forcément quelque chose de partagé à la fois sur le classement des résidences on peut difficilement imaginer que ça soit tel ou tel acteur qui décrète que cette résidence-là est fragile ce qui a été fait d'ailleurs dans les dans les dans les dans les CIA jusqu'alors c'est vraiment un cadre de qualification du parc partagé on se met d'accord ensemble l'ensemble des partenaires et des membres de la CIL sur les critères que l'on retient pour qualifier le parc on peut imaginer que ça sera la même chose mais peut-être avec un cadre réglementaire quand même qui fixera les limites ou qui fixera lui-même un cadre dans lequel pourront s'inscrire les acteurs pour définir ces critères donc peut-être juste par rapport à des réactions de il y a des mains levées Fanny voilà notamment de Tour sur le fait peut-être après on peut donner il y a Justine Arche et Sandrine Butel et puis aussi peut-être on a échangé un petit peu avec Romain et de l'un de Tour pour nous dire un peu aussi nous parler de leurs qualifications déjà réalisées dans l'ordre alors je ne sais pas je donne la parole Justine Arche Justine Arche de l'agglomération Bourges Plus je voulais juste intervenir pour dire qu'en effet nous on a fait ce travail de qualification dans le cadre du PPGD sachant qu'on s'appuie sur les données RPLS et les données OPS donc concernant les données RPLS on a réussi à créer des indicateurs en fonction de l'âge de la résidence du taux de vacances et du taux de rotation en revanche sur les données OPS on est confronté aujourd'hui à deux difficultés la première c'est que on a uniquement accès à un extract de la part de la cartographie JPSNE donc ce sont des données en pourcentage donc il est difficile il est même impossible de faire des moyennes des sommes etc. si on veut cumuler plusieurs secteurs et on est aussi confronté à la secrétisation des données donc à l'échelle d'une résidence on a très peu de données finalement nous on avait essayé de prendre comme indicateur la part des majeurs sans emploi cet indicateur-là il n'est quasiment jamais renseigné donc il est très difficile pour nous d'établir un indice de fragilité à partir des données OPS alors est-ce que le décret il va donner des indicateurs qui sont peut-être mieux complétés est-ce qu'il y a une évolution de l'accès aux données OPS avec des données peut-être brutes qui nous faciliteront les calculs enfin voilà en tout cas aujourd'hui il me semble difficile de faire ce travail-là avec les données auxquelles on a accès c'est un fait et je pense que c'est assez partagé par l'ensemble des territoires mais on va peut-être peut-être que Sylvain pourra nous confirmer là-dessus ou Romain mais Sandrine Butel vous aviez levé la main aussi oui c'était pour dire en fait mais bon là je parle à la place des bailleurs qui le diront certainement mieux que en fait cet enjeu de mixité sociale il est aujourd'hui très suivi par les bailleurs puisqu'on a des fois effectivement des refus en cale parce que sur une cage d'escalier par exemple un étage particulier il faut une mixité sociale et que les propositions qui sont faites ne sont pas en adéquation avec cette mixité pour cette résidence oui oui vous avez raison c'était déjà alors c'était déjà quelque part un peu mis en œuvre mais ce n'était pas reconnu comme un motif de refus c'était aujourd'hui plutôt un critère de discussion au sein des caléoles pour le choix des ménages attributaires mais ce n'était pas reconnu comme un motif possible de refus ce que permettra demain ce nouveau texte j'attire l'attention que le libellé du texte est équilibré c'est-à-dire qu'à la fois ces questions d'enjeu de résidence à un jeu de mixité sociale vont devenir formellement un critère possible de refus mais qu'il y a une contrepartie qu'il ne faut pas oublier à savoir que le ménage en question se voit proposer le premier logement social vacant adapté à sa situation et situé hors d'une résidence en jeu prioritaire de mixité sociale et dans le périmètre de la CIA que déjà il y a une préoccupation de peuplement des résidences c'est une chose la loi 3DS elle a essayé de trouver un équilibre entre deux choses de manière à ce qu'à un moment ce système-là ne devienne pas aussi n'est pas pour effet d'exclure du parc social une certaine catégorie de demandeurs c'était en effet c'est en effet un risque sur lequel en effet le texte permet en effet de répondre en effet tout à fait c'est toujours le risque des politiques de peuplement d'être justement ou de se traduire après par des discriminations à l'entrée dans les lieux et là on a un texte en effet qui est assez équilibré mais qui ne nous résout pas en effet le souci qu'évoquait Justine de Bourges à savoir quelles informations on va disposer assez fines pour pouvoir se mettre d'accord sur ces résidences très fragiles sachant qu'en effet on a aujourd'hui un JPCNE qui nous propose des données OPS mais qui ne sont pas du tout qui ne sont pas à l'échelle de la résidence mais à l'échelle de carreaux et avec toute la problématique de secrétisation des données Sylvain vous vouliez vous exprimer oui oui en réaction à ce que disait Justine Arche effectivement nous très vite on s'est rendu compte que le JPCNE ne permettrait pas d'avoir une vision enfin la cartographie ne permettrait pas d'avoir une vision fine de l'occupation du parc social à l'échelle de la résidence on avait réussi à conventionner avec l'USH pour pouvoir disposer qu'une seule personne puisse disposer de l'ensemble de la base OPS et qu'elle avait ensuite retraité au gré des critères de fragilité qu'on avait au préalable définis ce qui nous avait permis de descendre là très finement enfin très finement de descendre plus finement dans la notion d'occupation du parc social et cette notion d'occupation du parc social et aussi d'accessibilité financière du parc social qui nous avait amené quand on avait défini les objectifs de la CIA l'objectif global à l'échelle du territoire qui nous avait amené à se dire en fonction de l'occupation du parc social en fonction de l'accessibilité financière on ne peut pas fixer un objectif global enfin un objectif qui s'applique sur l'ensemble du territoire ce qui nous avait ce qui nous avait amené à définir des sous-crétères enfin des sous-objectifs pour avoir un objectif global in fine mais voilà mais en tout cas c'est une disposition qui va plutôt dans le bon sens que de dire ça ne sert à rien d'attribuer à un ménage très modeste dans un secteur qui est déjà fragile ok donc là on attend c'est vrai voilà je pense que l'enjeu il est partagé cette disposition elle résulte sans doute déjà de réflexions et de travaux qui sont déjà menés dans les territoires reste à préciser les moyens pour la mise en oeuvre et notamment pour avoir justement cette lecture fine de l'occupation du parc là donc on attend là peut-être des ouvertures qui pourront peut-être être proposées dans le décret très rapidement Romain si vous voulez ajouter quelque chose pour Tours là aussi vous aviez mené un travail mais comme il nous reste 15 minutes très rapidement je vais faire court oui c'était en amont de l'élaboration de notre convention intercommunale des attributions il y avait eu un travail de diagnostic de l'occupation du parc locatif social de mener avec l'attu et l'ensemble des partenaires et notamment les membres du coup de la CIL et avec un croisement des données RPLS et OPS du coup un indice global de fragilité avait été arrêté avec l'ensemble des partenaires qui comprenaient 6 indicateurs un indicateur de vacances des logements la part des ménages avec des revenus inférieurs à 40% des plafonds plus la part des ménages avec des revenus compris entre 40 et 60% des plafonds plus et puis on tenait compte aussi du taux des familles monoparentales du taux de ménage avec 3 enfants en plus et puis la part des bénéficiaires des APL donc ce qui avait permis du coup de classer l'ensemble du parc locatif social alors uniquement les unités résidentielles de plus de 20 logements en cas de classe donc fragiles fragilité apparente intermédiaire sans difficulté apparente et donc ces résultats bruts avaient été après confrontés aux acteurs on va dire de proximité donc bailleurs sociaux trailleurs sociaux aussi et puis élus des communes et des cours d'entretien qualitatifs du coup il y avait eu des ajustements au résultat des données brutes et ce qui avait conduit ensuite là-dessus à mettre en place des cartographies du coup de cet indice de fragilité sur l'ensemble du parc locatif de la métropole et exercice qu'on va reconduire du coup cette année sur la base des données OPS 2020 qu'on a du mal à obtenir là du coup mais on espère les avoir pour la rentrée et du coup actualiser ce travail-là d'accord avec justement sans doute on espère des précisions pour pouvoir intégrer aussi cette notion de résidence fragile si elle est cadrée par les textes donc on y verra plus clair avec quand on aura le décret donc sans doute aussi en fin d'année enfin l'automne on essaie d'avancer puisque là le temps passe et qu'on nous reste dix minutes sur les caléoles donc je peux passer oui aux mesures qui concourent aussi à la mise en œuvre de la réforme des attributions qui concernent les caléoles donc 3DS permet de faire évoluer le fonctionnement des caléoles en leur permettant de se réunir sous format dématérialisé dans des conditions de droit commun donc c'est une on va dire une simplification une facilité de fonctionnement pour les caléoles qui est rendue possible par la loi 3DS sachant que l'accord du préfet ou de la préfète de département n'est plus requis pour la dématérialisation de ces décales mais par contre il faut que le règlement intérieur soit modifié et ensuite s'applique toujours à cette dématérialisation les règles de droit commun en matière de concomitance du vote d'accès sécurisé aux données de confidentialité des échanges et du respect de la vie privée en lien avec le RGPD et à ce sujet au niveau national il y a un groupe de travail qui a été mis en place par le ministère en lien avec l'USH pour identifier les bonnes pratiques en matière de fonctionnement dématérialisé des caléoles il y a une deuxième nouveauté qui concerne le fonctionnement des caléoles introduite par la loi 3DS il s'agit du fait que les caléoles sont informées des relogements effectués dans le cadre des opérations de rénovation urbaine les bailleurs sociaux informent la caléole des éléments sur la situation familiale et financière des ménages occupants relogés ainsi que de l'offre de relogement acceptée et il est rappelé que toute attribution de logement fait l'objet d'un examen préalable en caléole donc ça c'est une première modification du fonctionnement des caléoles introduites par la loi 3DS et on a également une deuxième disposition on peut passer à la diapo suivante qui concerne l'accès au SNE c'était une demande qui émergeait de différents territoires notamment de notre région pour que les communes réservataires et les EPCI de la réforme puissent accéder au SNE sans pour autant être guichet enregistreur donc la loi 3DS a permis de répondre favorablement à cette demande avec une précision quand même qui est que cette mesure-là elle ne rentre en vigueur que dans un an après la promulgation de la loi donc pour l'instant ce n'est pas effectif ça nous amène à février 2023 et on vous rappelle que jusqu'à présent seules les communes guichées enregistreurs et les EPCI de la réforme qui disposaient déjà d'une CIA avaient accès aux données du SNE et cette situation vous nous en aviez fait part régulièrement pouvait constituer un frein aux réflexions que les EPCI ou les communes mènent en termes de politique d'attribution donc ces règles-là ont changé on attend par contre de connaître la procédure pour à partir de février 2023 comment s'obtiendront ces accès aux SNE et en attendant on vous rappelle la règle actuelle qui est que aux SNE il y a actuellement seulement quatre accès maximum par EPCI donc en fait ce sont des accès à vocation intercommunale dans la réglementation actuelle et non pas des accès communaux comme tu l'as dit Bétina c'est quelque chose qui remontait souvent du terrain et donc des EPCI donc de cette problématique puisqu'il y avait des communes qui avaient tout intérêt au regard de leurs fonctions dans le cadre du plan partenarial notamment de gestion de l'amende et d'information des demandeurs à avoir accès aux SNE et justement le fait de ne pas avoir accès à ce fichier de la demande était un frein pour elle pour certaines communes à à la fois renseigner les demandeurs mais aussi avoir une vision sur l'ensemble de la demande etc. donc là-dessus je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer mais je pense que pour les acteurs ça va plutôt dans le bon sens en tout cas c'était une attente qui était exprimée par les territoires parce que quelqu'un veut confirmer qu'en effet ça va permettre un peu d'ouvrir l'information à un plus large panel d'acteurs sur les territoires non bon voilà je je qui me dit mon consent qui me dit mon consent voilà qui est d'accord en tout cas avec cette voilà cette vue de cette positive on va dire de cette approche positive de cette nouvelle disposition concernant les caléoles on est plus voilà sur plus de souplesse plus de simplifié on va dire les caléoles avec de nouveaux modes de fonctionnement qui correspondent aussi à ce que au développement de tous les outils de travail à distance donc sous forme dématérialisée et puis des caléoles avec aujourd'hui qui ne sont pas saisies pour les relogements mais qui sont informées des logements qui sont mobilisés pour ces relogements et des bénéficiaires de ces relogements dans le cadre des opérations de renouvellement urbain s'il n'y a pas de remarques par rapport à ces dispositions-là qui sont plus par rapport à la mise en œuvre de la politique d'attribution et les outils on peut passer à la dernière slide voilà qui concerne alors qui est un peu à côté de notre sujet mais qui en même temps sont des dispositions qui sont très liées en fait puisque on est bien sur là des équilibres dans l'occupation du parc social et des équilibres territoriaux donc ce sont les dispositions qui concernent la mise en œuvre de l'article 55 SRU et donc vous avez en gras en fait ce qui concerne plus particulièrement le sujet des attributions mais avant d'arriver là peut-être rappeler quand même parce que c'est des dispositions importantes et qui vont mobiliser là les services habitat de certaines intercommunalités pour la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions donc en quoi en quelques mots quelles sont les dispositions de la loi 3DS concernant cet article 55 déjà la suppression de l'échéance de 2025 pour atteindre cet objectif SRU qui est donc fixé pour certaines communes à 20% de logements sociaux au sein des résidences principales ou 25% pour certaines d'entre elles donc 20% ou 25% donc échéance 2025 supprimée et on part plutôt sur un dispositif de rattrapage glissant qui d'ailleurs est différencié selon le niveau dans lequel on se trouve par rapport à l'objectif à atteindre donc l'objectif de référence c'est 33% par période triennale pour pouvoir atteindre l'objectif réglementaire donc de 20 ou 25% c'est pour ça qu'on parle de rattrapage glissant et ce taux est relevé plus on s'approche en fait de l'objectif pour aussi peut-être préciser qu'il est un peu différencié pour les communes qui viennent juste d'entrer dans le enfin juste d'être concernées par cet article 55 et donc cet objectif de logements sociaux avec là pour ces communes là un objectif progressif au départ 15% au lieu donc des 33% puis deuxième période 25% et pour arriver donc au taux de 33% qui est comme je l'ai dit tout à l'heure le taux de référence donc un rattrapage glissant la possibilité pour les communes aussi de s'engager dans un contrat de mixité sociale donc qui engage la commune l'État et le PCI ces fameux contrats de mixité sociale qui sont en fait des cadres d'engagement et de moyens pour permettre à une commune d'atteindre ses objectifs donc dans le cadre de ces contrats de mixité sociale les acteurs ont la possibilité de moduler l'objectif de rattrapage à la hausse ou à la baisse et même de mutualiser les objectifs entre les communes déficitaires entre communes déficitaires donc possibilité sous certaines conditions de mutualiser les objectifs la loi aussi ajuste les critères enfin adapte certains critères d'exemption par rapport à cette obligation donc de taux de logements sociaux voilà il n'y a pas vraiment de révolution en la matière mais c'est plus une adaptation des critères d'exemption notamment par rapport à la faible tension du marché les seuils vont être définis par décret par rapport au fait d'avoir des communes qui sont justement exemptées par rapport à des notions d'isolement ou de faible dessert et puis des précisions aussi apportées par rapport aux critères d'inconstructibilité on a aussi dans la loi 3DS une harmonisation des conséquences de la carence avec un un taux de majoration du prélèvement donc qui concerne les communes qui sont carencées qui ne peut pas être inférieure au rapport entre le nombre de logements non réalisés et l'objectif à atteindre autrement dit la commune n'a réalisé par exemple que 60% de son objectif triennal et bien le taux de majoration du prélèvement ne pourra pas être inférieur à 40% du montant du prélèvement voilà donc la loi 3DS a essayé de fixer justement un cadre pour cette ce taux de majoration voilà et puis concernant les attributions et bien jusqu'alors les en cas justement de carence le la il y avait la possibilité que les contingents communaux soient repris par l'état pour attribuer les logements et que cette disposition est supprimée car elle a été jugée dans le texte de loi il est dit qu'elle a été jugée improductive donc cette disposition est supprimée sur ce dernier sur ce dernier volet est-ce qu'il y a des questions ou des témoignages alors très rapide puisqu'on est à oui on est quasiment à midi donc je ne sais pas si un dernier mot peut-être en tout cas on peut juste dire que ce que l'on sait c'est que au moins sur Chartres voilà il y a des contrats de mixité qui sont en cours d'élaboration voire de signature peut-être Rémi tu peux juste confirmer ça mais il y a sans doute aussi d'autres territoires qui seront concernés on pourra peut-être l'évoquer lors d'un prochain atelier parce que là je pense que Marie-Noël va nous rappeler à l'ordre par rapport à notre timing juste un mot avant que Marie-Noël ne prenne la parole pour Clore donc effectivement un sujet pour nous pour deux communes notamment parce que l'effet de rattrapage fait qu'il y a une focale en tout cas une focale forte sur deux communes sur lesquelles il y a également reconstitution de l'offre donc on a une problématique d'articulation sur la question de notre avenant NPNRU en cours de finalisation et puis ces communes on pourrait avoir des choses un petit peu contre-productives avec une concentration de la reconstitution de l'offre en PLAI sur deux de ces communes du fait des engagements de rattrapage qui sont relativement intenses donc voilà c'est un sujet fort pour nous qui articule le contrat de mixité sociale occupation sociale à venir des programmes qui vont être construits et puis renouvellement urbain ou en tout cas reconstitution de l'offre suite au renouvellement urbain j'étais hyper rapide oui merci Rémi pour cet éclairage peut-être voilà qu'on pourrait y revenir dans un prochain atelier c'est des choses intéressantes quand même là à développer pour voilà voir concrètement ce que donnent ces contrats de mixité sociale